Mais où est sa nounou ? Bonjour les amis ! Pendant qu'Emilie est en train de dormir, je vais préparer un gâteau. D'abord, je vais prendre de la pâte à modeler et on va commencer à l'étaler. Hop, c'est bon. On va mettre la pâte dans le plat et hop, dans le four. Et on n'oublie pas d'allumer le four. Maintenant, il faut attendre quelques minutes. Emilie, tu es réveillée ? Viens vers moi, ma chérie. Après avoir dormi, il faut aller sur le pot. Bravo, Emilie ! Et voilà ton jouet préféré, Emilie ! C'est un mouton, comme sur ton t-shirt. Emilie, regarde qui nous avons là ! C'est un poussin. Regarde, il ne peut pas tomber. Bravo, Emilie ! Mais quelle odeur bizarre ! Oh non ! Oh non, il a totalement brûlé ! Hum, on n'a plus de gâteau maintenant. Salut Sophie ! Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? Je voulais faire un gâteau, mais il a totalement cramé. Ne t'inquiète pas, je vais vous aider. Allô les Wings ? Allô ? Oui ? Ok, pas de problème, on arrive. Je tiens, moi aussi, en avant. Bonjour Sophie, Emilie et Pauline. Voilà pour vous. Merci les Wings ! Salut les filles ! À bientôt ! Oh, ça a l'air super ! Il faut assembler les parts entre elles. Ça, ça va ici. Et la dernière part. Et maintenant, il reste à décorer le gâteau. On met le kiwi. La cerise. Bravo, Emilie ! Toi aussi, tu veux m'aider à décorer le gâteau. La fraise ici. Moi aussi, je veux décorer. Un peu de caramel. Et une sucette pour Emilie ici. Notre super gâteau est prêt. Hum, il a l'air trop bon. Il faut mettre le gâteau sur une assiette. Et le coupé en parts. Une part pour Emilie. Une part pour Pauline. Merci beaucoup ! Et la dernière part pour moi. Et maintenant, c'est l'heure du thé. Attention, Emilie, c'est chaud. Et ça, c'est pour toi, Pauline. Et cette peste-là, c'est pour moi. Hum, c'est vrai qu'il est très, très bon. À bientôt, les amis ! Bonjour, je suis Sophie. Et aujourd'hui, avec Emilie, nous allons au bac à sable. Allez, viens avec moi. Ah, voilà le bac à sable. Attendez ! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le camion ? Je ne vois pas ce qu'on a fait de mal. Il faut toujours traverser la route sur le passage piéton. Ah oui, c'est vrai. Et toi, est-ce que tu traverses la route correctement ? Regarde, Emilie, nous sommes arrivés au bac à sable. Hop là ! Voilà, Emilie. Tu peux jouer tranquillement maintenant. Ah, Emilie, toi, tu joues et moi, je vais me reposer un peu. Je vais jouer à un petit jeu sur mon téléphone. Oh, attends, Emilie, toi ! sur mon téléphone. Je vais jouer à un petit jeu Attends, Bébé, attention ! Stop ! Stop ! Mais enfin, Bébé, il ne faut pas traverser la route n'importe où ! Il faut respecter les passages piétons ! Mais pourquoi es-tu tout seul ? Qui te garde ? Bébé est perdu ! Un bébé s'est perdu ! Eh oh, je répète ! Un bébé s'est perdu ! Où sont les parents ? Tu as entendu ? On dirait qu'un bébé s'est perdu ! Il faut faire toujours attention quand on garde des enfants ! Pas vrai, Émilie ? Oh ! Émilie ! Émilie, où es-tu ? Elle n'est pas là ! Mais ça se trouve, c'est Émilie qui s'est perdue ! Je dois y aller ! Émilie, tu es là ! Ah ! Mais c'est Émilie ! Mais enfin, Sophie ! Il faut mieux surveiller les enfants ! Mais je la surveillais, je te promets ! Pas vrai que je la surveillais ? Viens, Pauline ! Je vais tout t'expliquer ! Émilie était assise ici ! Et moi, j'étais assise sur le banc et je la surveillais ! Et moi, je pense que tu jouais sur ton téléphone ! Euh... Non, je jouais pas ! Mais Émilie ne veut pas jouer dans le bac à sable ! J'y peux rien ! Émilie s'ennuie ! Il n'y a pas beaucoup de jouets, enfin ! Bon, je vais trouver une solution ! Allô, Léo ? Salut, Léo ! Qu'est-ce que tu nous as amené là ? Tu connais ce jouet, toi ? C'est une sorte de moulin ! Merci, Léo ! Mais de rien ! À bientôt ! Mais comment on joue avec ce jeu, Pauline ? Alors ça, ça tourne, ça, ça tourne... Mais à quoi ça sert ? On verse le sable ici... Et les deux roues tournent grâce au sable qui tombe ! Wow ! Trop cool, ce jeu ! Et toi, est-ce que t'aimerais y jouer ? Tu vois, Sophie ! Il suffisait juste de porter un peu d'attention à Émilie ! Merci, Pauline ! Je crois que j'ai bien retenu la leçon ! En plus, c'est trop cool de jouer avec Émilie, pas vrai ? Et toi, tu aimes jouer avec tes poupées dans le bec à sable ? À bientôt ! Mais où est sa nounou ? Bonjour ! J'ai décidé de passer l'aspirateur dans la chambre pour enfants ! Oh là là ! Il va falloir ranger toutes ces affaires après avoir passé l'aspirateur ! Oh ! J'ai failli oublier de passer l'aspirateur sous la table ! Hum... Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi l'aspirateur ne marche plus ? Oh ! Émilie ! Tu es montée dans la poussette toute seule ! Je vais t'aider ! Je crois que quelqu'un a envie d'aller se promener ! Bon ! Eh bien, on rangera plus tard ! Je vais t'habiller ! Hum... Mais où sont tes affaires ? Oh ! Le manteau ! Où est notre bonnet préféré ? Ah ! Le voilà ! C'est bon ! C'est bon ? Tu es prête ! Tu as ton bonnet, ton manteau, ton pantalon et... Oh ! Il manque tes bottes ! Hum... Ah ! Les voilà ! On a mis le pied droit et maintenant on met le pied gauche ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends Sophie ! Bonjour Pauline ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Tu es en train de mettre les chaussures d'Émilie sans lui mettre des chaussettes ? Ah oui ! C'est vrai ! J'ai totalement oublié ! Mais euh... Où sont les chaussettes ? Hum... Je vais t'aider à les chercher ! Hum... Pauline ! Tu n'as qu'à chercher de ce côté ! Et moi, je vais chercher de ce côté ! Elles ne sont pas ici ! Et là non plus ! Alors, rien ici... Là-dessous non plus... Hum... Sophie ! On ne va rien trouver avec des affaires qui traînent partout ! Il faut ranger ! Tu as raison ! Sophie ! Il faut mettre les vêtements dans le tiroir ! Merci ! À bientôt ! Et voilà, tout est propre. Mais nous n'avons pas trouvé les chaussettes d'Émilie. Sophie, où les as-tu vues pour la dernière fois ? La dernière fois, je les ai vues... Sous la table ! Mais elles ne sont pas là ! Hmm, bizarre... Oh ! Mais Sophie, est-ce qu'elles ne pourraient pas être dans l'aspirateur ? Hmm, tu as peut-être raison. C'est vrai qu'il a arrêté de marcher. J'ai peut-être aspiré les chaussettes accidentellement ? Alors il faut l'ouvrir et regarder à l'intérieur. Voyons voir. Ah ! Et voilà les chaussettes ! Hmm, Émilie ne peut pas porter ses chaussettes. Il faut les laver. Tu as bien raison. Ah, Émilie ! On ne peut pas aller se promener maintenant. Ah ! Mais qu'est-ce que vous feriez sans moi ? Surprise ! Surprise ! Regarde ce que j'ai pour vous ! Vous pouvez aller vous promener. Merci beaucoup, Pauline ! Wow ! Wow ! Elles sont trop belles ! Tu aimes tes nouvelles chaussettes, Émilie ? Et maintenant, il est temps de mettre les chaussures. Et maintenant, on peut aller se promener avec Émilie. Et toi, est-ce que tu ranges bien ta chambre ? À bientôt ! Bonjour ! Je m'appelle Sophie et je suis en train de faire une purée de bananes pour Émilie. J'ai besoin d'une cuillère et d'une assiette. Tu as faim, Émilie ? Je vais te mettre ton bavoire. Et voilà ta chaise. Tu assises trop bas, Émilie. Oh ! Je sais ! On va te surélever sur des livres. Non, Émilie, ça m'a l'air un peu dangereux tout ça. Dans mes bras, ça sera mieux. Oh non ! Tu t'en es mis partout ! Oh là 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 ! Bonjour, Émilie ! Bonjour, Émilie ! Bonjour, Sophie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Salut, Pauline ! Je voulais donner à manger à Émilie, mais je n'ai pas réussi. Hum... Je sais ce qu'il faut faire. Allô ? Bonjour, Pauline ! Bonjour ! J'aurais besoin d'une chaise pour bébé. Tu pourrais me la porter ? Bien sûr ! On te ramène ça ! Je m'en occupe ! Salut ! J'ai amené le siège ! Oh ! Merci, Applejack ! Wow ! Merci, Applejack ! Tu nous as beaucoup aidés ! De rien ! Salut ! À bientôt ! Wow ! Il faut sûrement le mettre sur la chaise ? Mais bien sûr que non, Sophie ! Je vais te montrer. La chaise haute a un pied spécial. Mais non, Sophie ! Il y a des embouts sur la chaise ! Il faut rentrer sur le pied ! Et maintenant, tu peux tranquillement asseoir Émilie dans sa chaise haute ! Oh ! Une cuillère pour papa Et une cuillère pour maman ! Oh ! Émilie a tout mangé ! Bravo ! Et maintenant, tu peux jouer tranquille ! Et en attendant, je vais laver les assiettes ! Sophie ! Sophie, regarde ! Émilie est en train de bailler ! Oh ! Émilie, je vais te mettre dans ton lit ! Attends ! On peut transformer la chaise haute en berceuse ! Il faut enlever la table, lever la poignée et sortir la chaise ! Et maintenant, tu peux le suspendre sur ce crochet ! Waouh ! Cette chaise peut faire plein de choses différentes ! Merci beaucoup, Pauline ! Tu nous aides beaucoup avec Émilie ! De rien ! Et maintenant, je dois m'en aller ! Allez, salut ! Salut, Pauline ! Et toi, tu aimes bercer tes poupées ? À bientôt ! Mais où est sa nounou ? C'est bien ! Bravo, Émilie ! Et moi, je vais me faire un café ! Macchiato ? Non ! Un latté ? Non plus ! Parfait ! Un cappuccino ! Le café est prêt ! Ah ! Émilie ! Tu t'es toute tâchée ! J'avais des serviettes ! Où sont les serviettes ? Ah ! Les voilà ! Et hop ! Oh non ! Émilie ! C'est encore pire ! Bon, je vais essuyer un peu tout ça ! Hop ! Oh ! Tu as les mains toutes sales aussi ! Hop ! Et c'est bon ! Tu es toute propre maintenant ! Ah ! Je crois que tu veux dessiner ! D'abord, je vais ranger tout ça ! Hop ! Et après, on va dessiner ensemble ! Regarde, Émilie, ce que j'ai pour toi ! On a des pinceaux, de la peinture et un carnet de coloriage ! Viens, Émilie ! Tu vas m'aider à choisir quel dessin on va colorier ! Et je vais te montrer comment on fait pour colorier sans dépasser ! On va peindre le lapin en vert ! Toi aussi, tu veux dessiner, Émilie ! Tiens, à ton tour ! Mais enfin, Émilie ! Il faut essayer de ne pas dépasser ! Regarde ! Ne pleure pas, Émilie ! Tiens, réessaye ! Tiens, essaye de peindre la pâte ! Oh non, Émilie ! Tu en as encore mis partout ! Qu'est-ce que je vais faire ? Oh ! Je sais ! Je vais appeler Pauline ! Allô, Pauline ! Émilie a très envie de dessiner, mais elle met de la peinture partout ! Je ne sais pas quoi faire ! Euh... Je ne peux pas venir maintenant, mais j'ai une idée ! Ah ! Super ! Merci Pauline ! Hum... Il nous faut de la peinture spéciale ! Salut, Réine Bodache ! Tu pourrais ramener à Émilie les peintures spéciales ? Oui, bien sûr ! Merci beaucoup ! Salut ! Salut ! Hum... De quelle peinture Sophie et Émilie auraient besoin ? Hum... Ah ! Je sais ! Hum... L'aquarelle, c'est pour les enfants un peu plus grands ! Je ne vais pas prendre les peintures pour le visage non plus ! Ah ! C'est exactement la peinture qu'il me faut pour Émilie ! Wouh ! Allez ! En avant ! Salut, Réine Bodache ! Qu'est-ce que tu nous as amené ? C'est de la peinture pour peindre avec les mots ! C'est justement fait pour les bébés ! Oh ! Regarde, Émilie ! C'est exactement ce qu'il nous fallait pour jouer ! Au revoir, les amis ! Salut, Réine Bodache ! Émilie, regarde toutes les couleurs qu'on a ! Et on va peindre dans le carnet licorne ! On va avoir besoin d'un pinceau un peu plus gros ! Regarde, Émilie, je vais peindre avec ma main ! Hop ! Et voilà ! Regarde, Émilie, j'ai la main toute rose ! Et hop ! Regarde comme l'empreinte de ma main est bien faite ! Maintenant, à ton tour, Émilie ! Comme ça, toi aussi, tu vas pouvoir faire l'empreinte de ta main ! Wow ! Bravo, Émilie ! Regarde comme tu dessines bien avec tes doigts ! On a fait une super teinture toutes les deux ! Et maintenant, on va se laver les mains, Émilie ! Allez ! Hop ! Et toi, tu aimes peindre avec tes mains ? À bientôt, les amis ! Mais où est sa nounou ? Bonjour ! Je suis Sophie et je suis en train de donner à manger à Émilie ! Bravo, Émilie ! Tu as tout mangé ! Mais pourquoi pleures-tu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais ! Je vais te donner ton jouet préféré ! Ça n'aide pas ! Je sais ! Je vais appeler Pauline ! Allô, Pauline ? Allô, Sophie ? J'ai donné le biberon à Émilie, mais elle n'arrête pas de pleurer et je ne sais pas quoi faire ! Et tu lui as donné la purée ? La purée ? Euh... non ! Mais enfin ! Le biberon ne suffit pas ! Émilie a besoin de purée maintenant ! Bon, j'arrive ! Sophie, je suis là ! Et je viens avec la bonne purée ! Wow ! Merci ! Voyons voir ! Hum... Hum... ça sent super bon ! Il faut réchauffer la purée dans la casserole ! Sophie, regarde comme Émilie a grandi ! Maintenant, le lait ne suffit plus ! Émilie doit aussi manger de la purée ! D'accord ! Hum... la purée est prête ! Hum... Attends, Sophie ! La purée ne va pas dans le biberon ! Il faut mettre la purée dans une assiette. Ah oui, c'est vrai. Attends, Sophie! Émilie doit utiliser une assiette pour bébé. Mais c'est la seule assiette que j'ai. Alors allons au magasin en acheter. Bonne idée! Tout est bon. Et maintenant, allons-y! Waouh! Waouh, Émilie! Nous sommes au magasin de vaisselle. Voilà les assiettes. Regarde, cette couleur te plaît? Mais enfin, Sophie! Cette assiette aussi est beaucoup trop grande pour Émilie. Hum, tant pis. Et celle-ci? Celle-ci est plus petite, non? Oui, mais elle reste toujours trop grande pour un bébé. Et nous voilà des assiettes beaucoup plus adaptées. Hum... Hum... Quelle assiette choisir? Émilie, laquelle préfères-tu? Hum... 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 Ah, super! On va prendre cette assiette. Hum... Hum... Il faudrait choisir une cuillère. Hum... Hum... Oh! C'est bon, on peut aller à la caisse. Barbie, nous voilà à la caisse. Ça fera sens, s'il vous plaît. Hum... Bien sûr. Et voilà. Cinquante. Et cinquante. Merci pour votre achat. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Émilie, tu dis au revoir? Au revoir. On va mettre la purée dans la nouvelle assiette d'Émilie. Hum... Ça a l'air bon. À nous de manger, Émilie. Alors, une cuillère pour maman. Une cuillère pour papa. Ouah! Ouah! Regarde, Pauline. Émilie a l'air d'adorée. Merci pour le conseil. De rien, Sophie. Toujours ravie de pouvoir aider. Ha, ha, ha. Au revoir! Salut, Pauline. Et toi, qu'est-ce que tu donnes à manger à tes poupées? À bientôt. Sous-titrage ST' 501